salut tout le monde c'est type des jolies bulles aujourd'hui je vous montre comment réaliser une petite sphère en résine et de la feuille d'argent mais surtout comment la louper également alors pour le matériel comme d'habitude vous aurez besoin de résine là j'ai utilisé la crystal glace la cristal glace c'est la plus liquide la cristal gel ou la glace gel est plus et plus épaisse donc là j'ai utilisé plus liquide donc il faut du sopalin des lingettes tout le matériel habituel votre mélange de résine voilà bien sûr n'oubliez pas les gants c'est très important des petites pinces voilà d'ailleurs depuis cette vidéo je les ai perdu mes pinces c'est quand même bizarre et de la petite feuille d'argent ça c'est la petite feuille d'argent utilisée en nail art j'ai trouvé ça je sais plus où ebay ou amazon très longtemps et des moules des moules pour faire des sphères c'est des moules à glaçons commandés chez aliexpress si je dis pas de bêtises alors ce moule là je n'aime pas trop le gros là je préfère celui là le petit bleu parce que vous si vous regardez bien les petites ouvertures sont plus petites sur le bleu voilà et donc vous verrez que de toute façon vous aurez un petit trou sur votre perle donc moi je préfère qu'un trou le plus petit possible voilà donc c'est parti vous allez voir c'est assez simple vous prenez votre moule vous dépoussiérez si nécessaire et vous avez tout simplement donc j'y vais carrément la lingette en fait parce que ça veut vraiment être cradou donc préparez votre moule j'utilise quasiment jamais celui ci final et donc vous prenez vos feuilles d'argent bien sûr et vous faites très attention parce que ces feuilles d'argent colle vachement aux doigts en fait c'est pour ça je prends des pinces parce que si vous mettez vos doigts dessus en fait ça va directement coller et vous pouvez plus rien en faire du tout donc l'idée avec les petites pinces ça va être de prendre des petites des petits morceaux de feuilles d'argent voilà donc c'est vraiment tout fin tout fin et en fait c'est comme si on avait froissé et mis dans le petit pot tout est attaché donc c'est à vous de déchirer des petits morceaux de la taille que vous voulez surtout de la taille que vous pouvez voilà pour ensuite prévoir pour les inclure dans la résine donc je vous c'est un petit peu galère c'est assez délicat ça se déchire pas bien c'est tellement léger et ça colle partout voilà ah ben là j'ai dû souffler un peu trop fort et voilà et tout qui s'envole non en fait pas ça par grand vent si une tempête vous sortez pas la feuille d'argent parce que c'est vraiment vraiment fin fragile léger tout ce que vous voulez c'est un truc hyper chiant à manipuler allez hop c'est parti donc vous prenez votre moule et vos feuilles d'argent qui n'arrête pas de s'envoler parce que il n'y a pas de vent pourtant on ne fait pas ne fait pas ça en temps de temps par temps de tempête ça joue c'est pas possible s'il ya la moindre brise et tout qui s'envole alors donc vous allez mettre un peu de résine dans le fond de votre moule pour information la feuille d'argent est très légère donc elle va forcément flotter donc je vous conseille de faire vos boules comme ça en deux fois parce que le temps que la résine prennent en fait les les feuilles vont remonter les feuilles d'argent vont remonter donc après vous pouvez tenter si vous passez souvent à côté de vos résines vous mettez un petit coup de cure dans dedans pour les faire redescendre de temps en temps mais le plus simple c'est de faire d'abord si vous voulez bien sûr que vous fait d'argent soit dans le fond vous couler une première partie de la résine avec les feuilles d'argent vous laissez durcir au moins durcir assez pour ça ne flotte plus voilà et ensuite vous recoulez une couche de résine si vous voulez que ce soit au milieu vous mettez une couche de résine sans rien vous laissez durcir et après vous recoulez une couche de résine avec la feuille d'argent dedans donc voilà l'idée c'est que ça va flotter donc c'est vous qui voyez comment vous voulez procéder moi je n'ai pas été pas assez patiente donc j'y suis allé franchement puis j'ai mis le coup de cure dans pour essayer de la faire tenir au milieu j'ai eu à peu près le rendu que je voulais j'en ai fait deux je vais vous montrer les deux et donc voilà voilà donc là je finis remplir mon moule alors petite astuce que je n'avais pas fait attention quand j'ai fait ma perle alors la résine va se rétracter en durcissant donc n'hésitez pas à bien bombe et à bien mettre la dose de résine pour ça fait sa dôme un peu parce que ça va se rétracter on va voir le trou donc mettez en maximum pareil à ce moment là dans quelques heures quand ce sera assez assez enfin que la résine aura commencé à se rétracter rajoutez en parce que sinon vous allez avoir un petit trou dans la perle sans je vous montrer à la fin vous verrez bien qu'il ya un petit trou voilà donc là je commence à me battre avec ma feuille d'argent et mon cure dans pour essayer de la faire tenir un peu où je veux voilà rajoute une dernière petite feuille regardez ça colle c'est chiant la feuille d'argent la feuille d'or c'est chiant ça colle ça vole mais le rendu est tellement beau que franchement ça vaut le coup de se battre un petit peu voilà et plouf plouf on laisse tout ça durcir les 48 heures nécessaires alors démoulage c'est là que vous allez assister aux gros ratage il devait pas faire assez chaud dans mon atelier à ce moment là quand j'avais fait c'est tourner cette vidéo il est plutôt plutôt très frais et voilà donc j'essaye et là vous voyez que le moule en silicone ne m'envoyait plus rien là c'est bien quand j'ai filmé j'étais pas dans mon état normal voilà voilà évidemment donc là ce qu'on ne voit pas vous voyez la tronche de la perle qui n'arrête pas de partir en fait la résine n'était pas assez dure ma perle était molle donc quand je l'ai démoulé j'avais un espèce de machin tout mou et évidemment plus c'est encore vivante et du coup décidément et du coup voilà c'était tout plat tout mou je pouvais et on voyait le fameux trou et de toute façon on l'était vraiment raté de j'ai raté mais bon il fallait bien que je vous montre ça quand même voilà de toute façon elle arrêtait pas de partir donc à la fin j'ai laissé tomber j'ai dû la laisser par terre ou alors je vais la chercher je me souviens plus mais dans tous les cas voilà quoi du coup j'ai pris une grande décision celle tout simplement de laisser vraiment durcir l'autre avant de la démouler parce que là comme vous voyez j'ai un espèce de bouchon un truc qui est pas rond donc là je pouvais même la remouler comme je voulais quoi et pourtant il y avait eu plus de 48 heures mais j'ai vraiment remarqué que si la température de la pièce ou la résine durcie n'est pas assez haute ça a vraiment vraiment beaucoup mal voyez là je commence à regarder l'autre ça décolle pas non plus je me suis dit ouais allez laisse tomber on laisse durcir on va attendre voilà donc j'ai attendu je sais plus quelques jours de plus hein tant pis et voilà quand c'est bien dur quand vous démouler voilà ce que ça donne ça fait ça ça se décolle bien vraiment du sinicone si ça fait pas ça n'insiste pas attendez encore et voilà ma perle donc on a déjà vu le trou hein le trou du moule voilà et là ça y est celle là est réussie alors je ne sais pas pourquoi ma caméra ne voulait pas voilà et je m'excuse d'avance pour l'état de mes mains c'est une catastrophe pou 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 pardon pardon et j'avais les mains toutes chaudes à force de me battre avec le moule du coup ça fait de la condensation sur la perle voilà le rendu le rendu est juste trop magnifique je pense que celle-ci sera montée en bague ma mère l'a vu elle veut une bague je pense que je vais lui monter en bague voilà voilà bah écoutez merci à tous de m'avoir suivi j'espère que cette vidéo vous aura plu excusez moi pour la qualité un peu de l'image et puis du son je sais pas pourquoi tout ça ça veut pas aujourd'hui bah toute façon ça va avec la vidéo un petit peu raté la perle un petit peu raté bon bah le son et le montage sont un petit peu ratés aussi mais j'espère que ça vous aura apporté quand même des choses je vous dis à très très bientôt venez me voir sur facebook et très belle journée à vous